Maintenant qu'on sait qu'on peut cueillir plein de choses, que c'est très bon pour la santé, que c'est économe, merveilleux en soi, parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment éviter quand on fait d'accueillette sauvage. Il faut éviter de croire qu'on peut tout identifier à 100% en tant que débutant, donc il faut y aller petit à petit, vraiment commencer par des plantes simples pour éviter de ne pas respecter l'arrêt numéro 1 et de mourir, c'est embêtant, l'accueillette c'est chouette, mais mourir c'est moins chouette. Voilà, vraiment y aller petit à petit, commencer par des plantes simples, se former, éviter les endroits pollués, on ne peut jamais être sûr qu'un endroit est pollué ou non sans faire des études de sol, mais on évite les endroits où on n'est pas à l'inverse un peu sûr que c'est pollué, genre les décharges, genre autour d'une usine qui utilise des métaux, au bord de la route, etc. Par rapport aux éventuels risques de parasites transmis par des animaux comme la douve du foie, la maladie du renard, là on essaie de respecter des règles un peu logiques, c'est-à-dire que si on veut manger cru, comme l'ail des ours, souvent on aime bien le manger cru par exemple, et bien on privilégie des jeunes pousses, donc voilà, s'il y avait une crotte de renard, ça se verrait a priori, et puis ça a moins le temps d'être souillé vu que c'est jeune. On essaie de s'éloigner des chemins, parce que les renards, ils aiment bien marquer leur territoire dans les endroits où les gens passent, que ce soit visible, soit des promontoires, soit sur les chemins, donc on évite les chemins. Et puis pour ce qui est de la douve du foie, ça va être transmis par les vaches, les moutons, un petit peu moins les chevaux, donc dès qu'on est dans des endroits fréquentés par ces animaux, et qu'il y a de l'eau, parce que le parasite a besoin de l'eau et d'un petit crustacé pour faire son cycle, et se reproduire et vivre. Donc dès qu'il y a de l'eau, et c'est pour ça qu'on parle du cresson, pour ce parasite, et bien il faut soit cuire, pour tous les parasites d'ailleurs, la cuisson une minute à partir de 100 degrés élimine tous les risques, soit, si on veut, malgré tout, moi j'ai cru, on prend les têtes par exemple, les sommités de la plante, donc ce serait a priori bien au-dessus de l'eau, dans ces cas-là, pas de risque, sauf éventuellement s'il y a eu une montée d'eau pendant un bon moment de temps, et qu'après elle sert à WC, qui aurait amené le parasite pendant cette montée d'eau, donc là il faut essayer de se renseigner, faire au mieux, mais bon, dès le moment où on est stressé par ça, et qu'on veut prendre zéro risque, il faut cuire. Et sinon, il ne faut pas oublier de bien rincer. Encore une fois, c'est pour se rapprocher du risque zéro, on rince bien de façon mécanique, parce que c'est souvent des œufs accrochés, donc comme ça on les décroche, et puis voilà, en faisant ça, on est bien. No risk. On vivra 150 ans.